Quand j'ai eu l'idée de ce livre, d'abord c'est une idée en or, et je vois d'après toutes les réactions que je reçois que franchement c'est même étonnant que personne n'ait eu cette idée avant moi. Mais j'ai principalement pensé faire un espèce de bilan de ce que je pensais moi-même de l'amour évidemment et de ce que dans l'état où je suis moi-même, où en suis-je par rapport à l'amour, à mon âge, avec tout ce que j'ai vécu et aussi avec l'évolution de la société. Parce que ce qu'a l'amour qui n'a aucune autre valeur, c'est à la fois l'archaïsme et l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est éternel et qui sera éternel je pense tant que les humains seront des humains et qui remonte à la naissance de la civilisation et il y a quelque chose qui bouge. Et ce quelque chose qui bouge, ma génération, je suis une femme qui a fait 68, nous sommes particulièrement responsables de ce qui a bougé. Ce qui a bougé principalement c'est l'émancipation des femmes. C'est la façon dont les femmes se comportent maintenant face à tout ça. Et aussi, au passage, la transparence. C'est-à-dire que maintenant, on peut parler de choses qui étaient taboues et on peut surtout aborder les questions de l'amour d'une façon plus variée. Alors, surtout, ce qui est frappant, c'est que quand on parle d'amour, en général, que ce soit les écrivains ou les philosophes ou les essayistes, c'est toujours le grand amour. N'est-ce pas ? L'amour total, merveilleux. Il n'y a pas que celui-là. Celui-là, c'est bien quand on le rencontre, c'est une chance, mais c'est une aiguille dans une botte de foin. En vérité, tout le monde vit des amours, moyens, petits, grands, mais plutôt petits, et qui sont aspirés par le réel. Alors, j'ai voulu traiter de toutes ces formes en racontant des histoires. Ça, c'est mon pli de comédienne et aussi de femmes de spectacle. J'aime bien les histoires. Et je me rappelais d'une grande série de télévision qui m'a beaucoup inspirée, qui était une série de Kieslowski, qui s'appelait Le Décalogue. C'était Les Dix Commandements. Et il avait raconté une histoire par commandement. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai fait la liste de tous les amours qui me venaient à l'esprit. L'amour platonique, l'amour vache, l'amour tendre, l'amour filial, l'amour de la nature, l'amour religieux. Et j'ai trouvé une idée pour chaque forme d'amour. Alors, là-dessus, le travail passionnant que ça m'a amené à faire, c'était de fouiller dans ma mémoire de toutes les histoires qu'on m'avait soit racontées, soit que j'ai vécues vraiment, ou soit que j'ai retenues dans ce que j'ai observé. Parce que, vous savez, quand on fait le métier d'écrivain et de comédienne, c'est la même chose. On regarde. Donc, je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe autour de moi et je suis toujours époustouflée par ce qui se passe. Je pense que le réel est infiniment plus passionnant que la fiction. Mais il y a l'écriture. Et donc, ce livre m'a donné une occasion d'écriture. Partant de choses réelles, partant d'une objectivité totale, j'essaye vraiment d'être du côté de ceux qui aiment. Pas de les juger, pas de les écraser, pas de les brimer, mais de les laisser évoluer avec une forme qui correspond à chaque histoire. Et donc, pour moi, ça a été un merveilleux exercice d'écriture parce que, comme vous avez pu voir, chaque histoire est racontée différemment. Il y a des poèmes, il y a une chanson, il y a des tweets, il y a des dialogues, il y a des histoires à la première personne, il y a des histoires simplement narratives. Vous savez que je suis dans un moment très spécial de ma vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais bientôt me marier avec un homme qui a mon âge. Et nous nous sommes retrouvés au bout de 50 ans. Et c'est très étrange parce qu'au printemps dernier, il y a exactement un an, je me suis attelée à ce livre dans ma petite maison du Gers, pas très loin de vous, pas loin de Bordeaux, qui est ma capitale, si je peux dire. Et j'avais envie, en quelque sorte, de faire le ménage dans mon cœur et dans ma tête, de savoir où j'en étais par rapport à l'amour et où j'avais moi-même péché, soit par trop de confiance ou soit par pas assez de confiance. Parce que l'amour, ça fait peur, c'est dangereux. On sait qu'on va souffrir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'y vont pas. Beaucoup de gens se refusent à aimer et se refusent à accepter les histoires d'amour. Moi, j'ai été une femme courageuse. Je n'ai pas rejeté les propositions que la vie m'a faites. Mais il y en a qui ont raté puisqu'elles n'ont pas duré, ou plutôt qui avaient cette forme-là, qui ne devaient pas durer. C'est tout ça que j'ai voulu analyser. Et en même temps, ça m'a permis de faire comme une sorte de portrait de mes contemporains. Quelqu'un de très aimable m'a comparé à Saint-Simon. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en regardant autour de moi, j'ai pu m'apercevoir des différences face à cette question, la façon d'aimer. Et peut-être que c'est la seule liberté qui nous reste. Le monde est tellement balisé maintenant, tellement contrôlé, qu'il me semble que le seul espace de liberté qui nous reste, c'est l'amour.